Et bien salut tout le monde, c'est DarkFuneral9721, on se retrouve aujourd'hui sur The Amazing Spider-Man, un jeu Activision, enfin édité par Activision, je ne me rappelle plus qu'il développe ce jeu, mais en tout cas, c'est la première fois que je vais faire une vidéo sur un Spider-Man, sur console next-gen, enfin sur ma chaîne tout court, pourquoi ? Parce que j'ai suivi un petit peu de près les Spider-Man, puisque moi j'aimais bien la licence sur PlayStation 2, notamment, je pense que tout le monde a connu Spider-Man, je vais dire Spider-Man, je pense que tout le monde a connu Spider-Man sur Play 2, c'était vraiment une boucherie sans nom, et ce sorti sur PlayStation 3, je parle notamment de Spider-Man 3, sur PlayStation 3, pour moi était plus mauvais que le Spider-Man sur PS2, bon après ça reste mon avis, Et les autres Spider-Man étaient vraiment bof bof, je prends l'exemple du dernier que j'ai joué de Spider-Man, c'était Age of Time, avec Spider-Man de notre époque et Spider-Man 2099, je crois que c'est ça l'année, enfin bref, c'était vraiment nul, dans le sens que c'était que scripté, on était que dans un bâtiment, on ne pouvait pas se balader en ville, etc. Et, ils ont bien compris que ça saoulait les fans, entre guillemets, de la série Spider-Man, et enfin, dans The Amazing Spider-Man, qui est repris du film, d'après ce que je pensais, et d'après un commentaire, sur mon let's play, Ça se passerait, The Amazing Spider-Man, le jeu, se passerait après le film, puisque le méchant du film, The Amazing Spider-Man, c'est le lézard, alors que là, le lézard est déjà emprisonné, entre guillemets, Donc, voilà, ça se situe après le film, normalement. Donc, je vais appuyer sur Stop. Donc, The Amazing Spider-Man, enfin, on remit les balades dans la ville, franchement, ça c'est vraiment ce que j'attendais le plus. Donc, je fais un let's play, sur ce jeu, mais sur ma chaîne secondaire, certains ont vu ce qu'ils suivent, notamment sur Twitter et sur Facebook. Donc, là, je vais... Le problème, c'est que si je fais continuer, ça va continuer ma partie, j'espère que je pourrai recommencer le niveau. Donc, voilà. Quand on fait continuer, il y a un genre de mur de tweet, entre guillemets, qui apparaît, ça relate les événements que l'on vit dans le mode solo. Il y a quand même un mode solo dans ce jeu, je ne sais pas combien de temps il dure, je ne pense pas qu'il dure très longtemps. Par exemple, là, quelqu'un a vu Mike, etc. Il y a un genre d'épidémie qui est en train de se propager dans New York. Attention, la vidéo va spoiler, parce que c'est un genre de... Pas de vidéo test, mais je vous explique un petit peu le principe du jeu. Et ce Spider-Man m'a vraiment étonné. Il est vraiment sympa. Je n'ai pas de reproche à lui faire. Pour moi, si je devais le classer, je le classerais meilleur Spider-Man jamais développé sur console next-gen. Et même, il concurrence largement un Spider-Man sur PS2. Donc là, on a un genre de mur de tweet, comme je disais, qui relate les événements dans le solo. Et en fait, le Dr. Connors, pour ceux qui connaissent un peu Spider-Man, que ce soit le comics, etc. Le Dr. Connors, c'est le lézard. Et c'est un scientifique que l'on voit dans les anciens films Spider-Man en tant que professeur de Peter. Et le Dr. Connors, si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. C'est là pour ça. Ne m'engueulez pas. Je regardais Spider-Man, j'étais gamin. Là, c'est que des souvenirs d'enfance que je suis en train de vous situer. Bref, le Dr. Connors, c'est un petit peu le professeur de Peter. Enfin, ils travaillaient ensemble dans le même labo. Et le Dr. Connors a travaillé sur les ADN de reptiles. Attendez, un truc que j'oublie à chaque fois de faire, c'est de mettre en occupé pour éviter qu'il y ait des annotations qui apparaissent. Donc oui, je disais, le Dr. Connors, c'était un petit peu le professeur. Enfin, bref, Peter, il travaillait un peu dans le même laboratoire. Et Connors voulait développer un ADN de lézard pour reconstruire les membres. Parce que le Dr. Connors, il lui manque un bras. Chose qui est chiante. Et donc, ce qu'il voulait, c'était mélanger l'ADN humain avec l'ADN de lézard, uniquement pour la reconstruction. Donc voilà. Et le truc, c'est que ça a fonctionné, puisqu'il est devenu complètement un lézard. Enfin, bref. Dans le jeu, Oscorp, il n'y a pas Harry Osborn, je n'ai pas l'impression, puisque je ne l'ai pas croisé une seule fois. Enfin, bref, Oscorp, qui est dirigé par le Dr. Sight, j'ai oublié son nom, enfin bref, a décidé de reprendre les travaux du Dr. Connors, mais inversés. C'est-à-dire que lui ne veut pas passer de l'humain à l'animal, mais de l'animal à l'humain. C'est-à-dire que là, dans ce jeu, le rhino était à la base, c'était à la base un rhinocéros, dans une éprouvette, tout simplement. C'était un rhinocéros dans une éprouvette, où ils ont mélangé son ADN avec de l'ADN humain, et ça a donné le rhino. Et le problème, c'est que, en détectant Spider-Man, enfin les mutants, rappelons-les comme ça, les mutants détectaient, enfin se sentaient entre eux. Et quand Peter, dans le début du chapitre 1A, s'est approché de deux, et bien ils ont détecté qu'il n'était pas humain. Ils ont détecté les gènes d'araignées en lui, donc ils se sont un petit peu excités, ils se sont échappés. Et le problème, c'est qu'ils sont hyper, hyper contagieux. Et d'ailleurs, il y a Gwen, je crois que c'est ça son nom, Gwen, qui est la petite amie de Peter dans celui-là. Mais Gwen, rappelez-vous, dans Spider-Man 2, c'est la fille du chef de la police, celle qui était mannequin un petit peu. Et donc voilà. Voilà pour les petites précisions. Donc elle s'est fait mordre par un rat, donc elle va peut-être se transformer en rat humain, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on a libéré le Dr. Connors pour qu'il puisse développer une antidote. Donc, comme à mon habitude, j'ai réussi à faire 7 minutes dans le menu. Je vais faire start pour commencer le début du chapitre 3. J'espère que je pourrai quand même continuer mon let's play parce que je tiens à préciser que... Merde. Parce que je tiens à préciser que je suis en plein let's play et que je fais continuer, mais j'espère que je pourrai quand même recommencer parce que ce serait dommage que... Bah que... Voilà, bah que voilà. Merde. Alors, qu'est-ce que je dois faire là ? Donc là, on a un objectif. Bon, je pense pas que je vais continuer le mode histoire. Je vais plutôt me balader dans la ville. Donc là, la balade dans la ville. Voilà, je peux me balader un peu comme je veux. L'objectif est symbolisé en bas à droite. C'est un téléphone, c'est un prototype de Scorp. Donc, l'objectif est symbolisé par... Oh, bien joué. Attends, Whitney Chang. Ouais, voilà. Donc, Whitney Chang qui est une journaliste qu'on a sauvée dans le chapitre précédent. Enfin, le chapitre précédent. Ça va spoiler puisque j'ai pas encore uploadé sur ma chaîne secondaire vu que j'ai déjà enregistré tout ça. Et euh... Donc, l'objectif est symbolisé par le bouclier de Captain America. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Donc là, vous voyez, on peut vraiment se balader librement. La caméra, le seul truc que je peux reprocher, c'est que la caméra soit un peu trop proche. Mais sinon, les balades sont vraiment impressionnantes. T'as regardé. On frôle le sol, etc. C'est vraiment... C'est vraiment puissant. On peut, en plus de se balancer, appuyer sur RB. Par exemple, là, hop, je fais ça. Spider-Man va automatiquement se mettre là où je l'ai indiqué. Voilà. On se met... Ça fait un genre de vue FPS. Par exemple, vous vous dites, ouais, je veux que tu te mettes sur le drapeau américain. Là, il va tout faire automatiquement. Oulah, là, il a planté. Mais il va tout faire normalement pour se placer sur le... Voilà, hop, sur le drapeau américain. Hop. Voilà. Et je peux vous dire que... Vous voyez que ma tenue se déchire. Ils se sont un peu... Ça, c'est ce que j'ai dit lors de mon espèce. Ils se sont un peu, même beaucoup, inspirés du fameux Batman Arkham City. Regardez la tenue. La tenue qui se déchire. Les combos aussi sont un petit peu inspirés de Batman Arkham City. Là, sur le... De toute façon, je vais vous montrer. Là, sur le point bleu, il y a un objectif secondaire. C'est quelqu'un qui... Un civil qui se fait agresser dans la rue. Donc là, on va aller lui botter le cul. Merde. Voilà, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Là, hop, déclençance d'araignée. Attendez. Merde. Attendez, je vais essayer de me concentrer, là. Déclençance d'araignée est en alerte. C'est-à-dire un petit peu comme Batman Arkham City quand il y a le même signe. Sauf que là, c'est le sens d'araignée puisque c'est Spider-Man. Ça a toujours été comme ça, ainsi, dans tous les Spider-Man. Quand le sens d'araignée se met en éveil au-dessus de la tête, ça veut dire... Qu'est-ce que tu veux ? Ça va ? Vous au moins, vous savez ce que ça fait d'être rejeté. Hein ? C'est un plaisir pour votre sympathique voisin Spider-Man de s'occuper de vos voisins moins sympathiques. Mais lâchez de faire attention. Enfin bref. Donc je disais. Vous voyez, c'est vraiment... Les combos sont basés sur Spider-Man. Les combos sont... Euh, sur Spider-Man, sur Batman, pardon. La tenue qui se déchire aussi, hein. Faut pas se voiler la face. C'est... C'est... C'est pompé, hein. C'est pompé, c'est pompé. Mais c'est la recette qui marche. Et ce Spider-Man est vraiment excellent. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. On peut... Euh... Comment dire ? Voilà. Comme je disais, donc la tenue qui se déchire, etc. C'est... Durant mes petites batailles. Je sais pas si elle peut se... Remettre en ordre. Au bout d'un moment, je n'en sais rien. Aucune idée. Donc là, je vais vous montrer la carte de la ville. Qui est ici. Hein. C'est tout Manhattan. Je sais pas si après on pourra traverser le nom. Apparemment, on peut pas. Donc là, c'est l'objectif principal que je ne ferai pas. Un, pour pas vous spoiler. Et deux, pour pas avancer dans mon let's play. Là, c'est... Une photo à faire pour la journaliste Whitney Chang. Ce qu'on va faire. Tiens, pourquoi pas. Parce que c'est du secondaire. Autant le faire. Ça m'avancera peut-être dans mon let's play. Ça me permettra de débloquer des trucs. On peut s'accrocher un peu partout. Hop là. Si j'ai envie de m'accrocher à l'hélico. Hop là. Mais là, je ne me suis pas accroché à l'hélico. J'ai préféré continuer. On peut se servir d'un peu de tout pour... Là, on peut récupérer des... Des pages de comics. C'est un petit peu... On va dire... Les petits trucs pour faire le trophée facile. Enfin, le trophée. Pour faire une petite difficulté pour les trophées. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que là, regardez. Spider-Man tisse sa toile en l'air. Là, il la tisse en l'air. Mais par exemple, là, je ne peux pas tisser ma toile. Voilà. Je suis obligé d'être à hauteur d'un bâtiment. Pour pouvoir tisser une toile. Et voilà. Contrairement à Spider-Man 2, on ne peut pas faire de figure en l'air. Bon voilà. C'est juste apprécié. Je trouve ça dommage. Comme dans le comics. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Non, je ne vais pas réussir. Au niveau des bras. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous allez revenir sur la vidéo. Vous allez entendre un petit bruit. Et Spider-Man qui met ses bras dans ses poches. Entre guillemets. Donc Spider-Man qui met ses bras dans ses poches. Ça, c'est parce que... Comme dans le comics. Spider-Man ne tisse pas sa toile tout seul. D'accord ? Il n'y a que dans le film Spider-Man où il peut tisser sa toile tout seul. Normalement, il peut ramper. Mais son pouvoir ne lui permet pas de... Putain, ma pelle. Ce n'est pas grave. On va ignorer la pelle. Attendez. Voilà. Donc, désolé. Donc, je disais. Il ne peut que ramper. Et dans le comics, il a donc fabriqué la toile. C'est ce qui lui permet de... Comment dire ? Attendez. Là, j'ai une photo à prendre. Mais je ne sais pas où. On va chercher un peu. Ah, voilà. Alors, attendez. C'est comme ça qu'on prend une photo. Attendez. Il faut peut-être que je sois en l'air. Voilà. Merde. Attendez. J'ai essayé de me poser sur le drapeau américain. Bon, enfin, bref. Tout ça pour vous dire. Bon, ben, finalement, je ne sais pas du tout comment prendre une photo. Je n'ai jamais essayé. Et c'est chiant. Voilà. Ça m'emmerde déjà. Hop là. Donc. Attendez. Il est où le drapeau américain ? Donc, ouais, ça nous met un genre de ralenti. On n'est pas vraiment à l'arrêt. On est un peu au ralenti. Où les fans achètent-ils les produits dérivés ? Alors, attends. Où les fans achètent-ils les produits dérivés ? Ah. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Des photos. Après, qu'on envoie à Whitney. Je pense que ça le fait automatiquement. On va sauvegarder la photo. Et voilà. Donc, ça me donne de l'expérience en haut à gauche. Un petit côté RPG. Oh, heureusement que j'ai vu la jousse d'expérience. Hop là. Et c'est parti. On s'envole vers de nouvelles contrées. Donc, Select. Il y a... On a une boîte mail. Voilà. Où l'autre, elle nous harcèle la journaliste. Gwen. Je crois que c'est elle. Ah, c'est Smyth. Voilà. Smyth. Le mec qui contrôle... Scorp. Voilà. Donc là, il y a, comme dans les anciens Spider-Man, des améliorations personnages que l'on a en débloquant, en gagnant de l'expérience, en engrangeant des niveaux. On peut débloquer des améliorations personnages. Donc là, dégâts d'attaque, j'augmente au maximum. Puissance d'attaque surprise, bonus de combat, rebond de toile, double fil, chrono charge de toile. Là, c'est plus des améliorations techniques, comme la force de toile, tir rapide, projection, etc. C'est moins du corps à corps. C'est vraiment que concentré toile, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller sauver, d'aller combattre le crime, tel est mon devoir, puisque je suis un super héros. Et je suis vraiment content que Spider-Man ait enfin une vraie... Enfin, et enfin, pardon, pas une vraie licence, mais un vrai jeu. Parce que je peux vous dire que moi, j'adore Spider-Man, autant que Batman. J'adore tout ce qui est Marvel et tout. Et quand on voit Activision, enfin, je ne sais pas si c'était Activision qui avait fait Iron Man, mais c'était un jeu mauvais. Alors que Iron Man, le principe est juste excellent. Les jeux Hulk sur PS2 étaient aussi vraiment bien. Et c'est vrai que sur console HD, les jeux Marvel étaient vraiment, on ne va pas se mentir, mais c'était mauvais. Enfin bref, ça, ce n'est pas à moi de juger. Parce que faire un jeu, ça prend du temps et c'est compliqué. Mais bon, après, hop. Vous avez vu, les combos sont vraiment souples et rapides. C'est l'homme araignée. Tout va bien. Enjoy. TUN. Voilà, exactement comme dans Batman. Alors là, vous avez vu mon X11, mon x11. Et bien, quand on engrange suffisamment de points de combo, on va appeler ça comme ça. Quand on engrange suffisamment de points de combo, on peut faire des coups spéciaux, comme dans Batman. Je suis désolé, il y a peut-être des gens. Parce qu'à chaque fois que je compare les jeux qui n'ont rien à voir, et bien à chaque fois, on me fait le reproche. Donc, je tiens à signaler juste que... Je crois que j'ai déjà combattu tout le crime. Ah non, il y a un crime là-bas. Hop, on va aller le sauver. Donc, je tiens à signaler que comme... Je compare les jeux. De toute façon, je vais m'amuser à le répéter dans chaque vidéo. Si je m'amuse à comparer les jeux, c'est uniquement pour que vous puissiez vous comprendre ce que je veux dire. Par exemple, en disant ça, les gens qui ont joué à Batman vont faire « Ah, pas mal ! » Ah oui, comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Sinon, de toute façon, j'ai déjà fait une vidéo sur Batman Arkham City très complète avec Luffy117Write. Donc, si vous avez... Pardon, parce que moi, je bafouille. Si vous avez envie de voir cette fameuse vidéo sur Batman Arkham City, fouillez un petit peu sur ma chaîne. Vous allez dans « Vidéo Rechercher Batman » et vous allez tomber dessus. C'est une petite vidéo test si vous ne connaissez pas Batman Arkham City, si ça vous tente. Voilà. Même si vous êtes fan du dimanche de Batman Arkham City, ce jeu est excellent. En tout cas, ce Spider-Man est vraiment génial. J'ai attendu longtemps qu'ils en sortent un méritant. Voilà, il vient de le faire, là, le rechargement de la toile. Recule. Donc là, vous avez vu, je ne suis pas infirmière. Je crois qu'en fait, ils sont malades à cause du fameux virus. Attendez, je vais essayer de faire un coup spécial. Voilà, hop. Non, je n'ai pas réussi à faire. Putain, mince, mince, mince. Bon, c'est dommage. Civil sauvé. Pas de problème, je suis l'homme araigné. Hop là. Donc, vous voyez, ce Spider-Man est vraiment, comme l'avaient dit les développeurs, un petit peu de retour aux sources. Et je suis vraiment content parce que ce Spider-Man méritait vraiment d'avoir un bon jeu, quoi. Parce que c'était vraiment décevant d'avoir un Spider-Man, d'avoir des Spider-Man mauvais sur console HD, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, ma vidéo, je pense que je vais l'arrêter là. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de spoiler. Si vous avez envie de vous spoiler parce que vous n'êtes pas toujours pas sûr de l'acheter, etc. Je fais un let's play sur ma chaîne secondaire. De toute façon, le lien est dans la description et sûrement déjà en annotation sur la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer vite fait d'aller faire une photo. Hop là, on peut se balader aussi au sol. Salut ! T'as raison, ils ne vont rien sauver du tout. Est-ce que je peux monter sur la voiture ? Putain, j'ai envie de monter sur la voiture. Non, je ne peux pas ? Et là, je peux ? Enfin bref, voilà. C'était une petite vidéo. Bon, je n'ai pas envie de dire vidéo test parce que je ne note pas les trucs. Je ne dis pas « Ouais, on peut faire ci, on peut faire ça ». Je vous ai présenté les principales interactions qu'on peut avoir avec le personnage, le décor et l'environnement. Chercher des éléments à photographier. Ça ? Non ? Donc il y a ça déjà que j'ai pris en photo. Est-ce qu'il y a ça ? Ah, eux ! Les fans ! Des gens qui vous encouragent. Il paraît qu'il y a une grande affiche à votre image. Une affiche, hein ? Alors attends, on va chercher cette fameuse affiche. Attendez, on va aller prendre de la hauteur pour aller chercher cette fameuse affiche. Attendez, ça se trouve vous, vous l'avez vu ? Vous êtes en train de dire « Mais il est aveugle ou quoi ? » Attendez, parce qu'elle n'est pas là-bas. J'aime ramper, hein, sur les murs, c'est vraiment bono. Hop là. Franchement, ce Spider-Man est vraiment excellent. Moi qui disais, justement, dans mon Let's Play de Prototype 2, je disais « Putain, s'il pouvait faire un Spider-Man exactement comme dans Prototype 2, ça pourrait vraiment être fun, quoi. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je suis... Ah, j'ai trouvé ! Et je suis vraiment content qu'enfin il l'ait fait. Donc voilà, hop, je prends la photo. Non, elle est floue. Hop. Sauvegarder. Voilà, croquis débloqués. 50 XP pour la photo, 100 XP pour avoir le défi terminé. Et voilà, enjoy. Bon, ben les gens, j'espère que ma petite vidéo sur Spider-Man vous a beaucoup plu. J'espère qu'elle en aura convaincu plus d'un. Parce que je pense qu'au moins un d'entre vous s'est posé la question « Est-ce que ce Spider-Man vaut le coup ? » Ou « Est-ce qu'il est aussi mauvais que le Edge of Time ? » etc. Même si l'histoire était quand même pas mal. C'était vraiment dommage d'avoir caché Edge of Time. En tout cas, si vous vous êtes posé la question et que ma vidéo y a répondu, je suis vraiment content. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou un j'aime pas si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo. Il faut absolument, n'hésitez pas à laisser votre avis. Si c'est là, c'est pas pour rien. Franchement, n'hésitez pas. Si vous avez pas aimé ou vous mettez un j'aime pas et un commentaire pour dire pourquoi vous avez pas aimé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur le pouce vert. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Je réponds en général aux tweets. J'ai pas mal d'interactions avec les followers. J'ai pas envie de dire « mes followers » mais avec les followers. Voilà, on va pas faire... Une autre page de magazine. Ben dis donc, je suis chaud là. Je gagne grave de l'XP. Bref. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, jetez un coup d'œil au let's play. Le lien est dans la description. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye et stay enjoy. Peace. Sous-titrage ST' 501